Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News. Ce jeudi 30 mars 2023, j'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme Première News qui sera une bad news, les paiements crypto limités, le Parlement européen inflige un nouveau coup bas à Bitcoin. Deuxième news, on va regarder BNP Paribas, Société Générale, Natixis et HSBC soupçonnés de fraude fiscale. On en dira 2-3 mots assez rigolos sur ça. Troisième news, selon le PDG de Galaxie Digital, le gouvernement devrait craindre plutôt l'intelligence artificielle et non pas les crimes tomonnés. Ce sera très intéressant de voir ce qu'il dit par rapport à ça. Et on finira par une quatrième news très poétique pour commencer une belle petite journée. Les 5 citations prophétiques de Satoshi Nakamoto, fondateur du Bitcoin. En gros, ce qu'il a dit il y a 10 ans qui s'est révélé totalement vrai. Maintenant, ça va être hallucinant, tu verras. Les amis, on va regarder tout ça, je vous invite à prendre de petits pouces bleus et puis, 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 puis. Je lui tape ses petites fées fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne Fofi. Elle revue que tout le monde s'abonne à la chaîne Fofi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news est malheureusement une bad news. Les paiements crypto limités en Europe. Le Parlement européen inflige un nouveau coup bas à Bitcoin et ce n'est pas un petit coup bas, c'est un bon coup dans les robignols. Je vais te montrer ça. Donc, décidément, l'Union européenne se veut à la pointe, mais des restrictions réglementaires. On est champion dans quelque chose concernant le secteur du Bitcoin et des crypto-monnaies. L'Union européenne veut interdire de payer plus de 1 000 euros en crypto sous le prétexte de lutter contre le blanchiment d'argent. 1 000 euros ? Mais non, moi j'aurais mis 1 euro, 1 euro, tu vois, c'est déjà beaucoup 1 euro. Et donc, une volonté de destruction délibérée de l'espace des cryptos, c'est la question qu'on se pose, vu toutes les réglementations qui tombent à peu près tous les jours. Et ces réglementations, sans vouloir s'employer, a étouffé à mort les innovations révolutionnaires apportées par Bitcoin et les crypto-monnaies décentralisées, du moins dans les pays de l'Union européenne. Les députés européens de la Commission de l'économie et ceux de la Commission des libertés civiles ont donc voté favorablement l'interdiction des transactions supérieures à 1 000 euros en crypto. Je vais t'en dire deux, trois détails. Cette interdiction ne concerne pas les transactions avec un fournisseur de portefeuilles réglementés parce que ces portefeuilles sont soumis à des vérifications d'identité, KYC et tout. Et donc, nos chers députés viennent de détruire le fondement même de l'échange paire à paire de Bitcoin. En gros, si tu paies via un échange centralisé ou tu as fait un K-WC, tu as montré ta tronche, carte d'identité, prise de sang, tu as dit feuille de salaire, tu dis combien de fois tu fais caca par jour et compagnie. Là, c'est bon. Ils savent qui tu es, où tu habites, ce que tu fais. Tu peux faire un paiement avec ce style de crypto-là. Donc, c'est tout simplement un wallet qui parle d'un échange décentralisé, Binance, Binance et compagnie. Et donc, là, il n'y aura pas de problème parce qu'on sait qui tu es. Mais si jamais tu veux acheter quelque chose sur Internet, une petite montre de luxe, du ça, parce que beaucoup de boutiques de montres ont accepté le paiement Bitcoin que tu veux payer avec ton wallet Metamask ou un truc comme ça, eh bien non, ça sera interdit parce que derrière ton wallet Metamask, on ne sait pas qui tu es, tu vois. Donc, tout simplement, encore une réglementation qui enquiquine le secteur crypto, pour ne pas dire de gros mots. Les utilisateurs non vérifiés de crypto-monnaie n'auront pas le droit de dépasser les 1 000 euros de paiement. Donc, en gros, tout simplement, il faudra dire à celui qui t'achète, je vous fais plusieurs virements de 999 euros. Et donc, nos précieuses cryptos, s'il faut que ça marche en faisant ça, bon. Nos précieuses cryptos sont perçues comme du cash, version numérique, et les échanges entre wallets privés ne peuvent pas être assez. Ben oui, c'est le problème, le contrôle, le contrôle des vies privées, les amis, c'est ça. Et on a 99 parlementaires européens qui ont voté pour cette limitation arbitraire de 1 000 euros, et seulement 8 ont voté contre. Donc, en fait, ils ont juste entendu, je pense, blanchiment, lutter contre blanchiment. Ils ont dit, ok, c'est bon, mais derrière, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ils ne comprennent rien au secteur des cryptos, comme d'habitude. Donc, c'est un nouveau viol de la vies privées de la liberté d'échange, obligeant en plus à passer de nouveau par un intermédiaire qui devra vérifier et garantir l'identité des expéditeurs et destinataires d'une transaction crypto. Et donc, pour finir, il est pourtant très peu probable que les banques comme Société Générale, BNP, Paribas, HSBC, Natixis, qui sont accusés de fraude fiscale, on va voir ça de suite, et utiliser des crypto-monnaies ou des espèces pour réaliser leur blanchiment aggravé, pour lequel elles viennent d'être perquisitionnées ce 28 mars, mais tuer le jeune secteur Bitcoin qui sont manifestement plus importants que d'enfin nettoyer le vieillissement et le système bancaire traditionnel. Et ça, c'est une belle conclusion par notre ami Journal du Coin. Et puis, on peut en briller vers cette deuxième news. Et bien oui, BNP, Paribas, Société Générale, Natixis et HSBC soupçonnés de fraude fiscale. Et je ne te parle pas d'une petite fraude fiscale, je te parle d'un truc astronomique. Attention, tiens-toi bien. Et donc, à la peine, depuis des semaines avec les faillites des trois banques américaines, donc la Silicon Valley, Silvergate, Banque et Signature Banque, le secteur bancaire reste en eau trouble. Oh, le pauvre. Une enquête conjointement menée par la France et l'Allemagne pourrait déboucher sur une fraude fiscale d'à peu près 150 milliards. Eh oui, c'est pas une petite fraude. Et donc, on a les autorités allemandes et françaises qui ont mené conjointement plusieurs perquisitions auprès de cinq banques. Oh, les pauvres petites banques. Mais attention, elles, elles sont assez régulées, il ne faut plus les toucher. Celle-ci visait précisément quatre banques françaises, BNP Paribas, Exxon, Natixi, Société Générale et la banque HSBC. Et on a ces perquisitions qui font l'écho à la gigantesque affaire d'escroquerie fiscale. Une escroquerie qui aurait privé neuf pays d'une somme colossale estimée à 150 milliards d'euros. Et l'idée derrière cette fraude était de permettre aux clients des banques concernés d'échapper à l'imposition sur les dividendes. Tu sais, cette flat tax de 30% qu'on te dit en crypto, on t'attend comme ça avec le fusil en mode, « Ah, attention, tu vas payer 30% sur tes petites plus-values. » « Ah oui, parce que sinon, pam, pam, c'est un escroc, c'était pas gentil. » Mais, t'inquiète pas, parce que de l'autre côté, dans le secteur traditionnel, avec tout ce qui est actions et compagnie, t'as la banque qui t'aide à ne pas payer ses trades pour ça. Et oui, c'est ça qui est magnifique. Mais attention, il faut réguler les cryptos, il ne faut pas réguler les banques qui t'aident totalement à faire de l'évasion fiscale comme ça. Et donc, c'est en confiant leurs actifs aux banques, les propriétaires d'actions espéraient échapper à la taxation. Ah, merci les banques, vraiment. Les banques auraient donc joué le rôle d'intermédiaires en créant notamment des structures juridiques complexes pour brouiller les pistes. Mais c'est magnifique, c'est magnifique, ça. Au passage, ces banques facturaient à leurs clients une petite commission. Donc, ce n'est pas genre, « Allez, on te fait ça, mais nous, on n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien fait. » Non, c'est « On te fait ça, mais en plus, on te prend une petite commission. » On est vraiment les pieds dedans, les pieds dans la frotte, tu vois. « Ah, les banques, le secteur bancaire, mais tout va bien. Il ne faut pas le réguler parce qu'il est déjà nickel. » C'est rare à l'estomé. Pour le parquet national financier qui dirige cette affaire, il s'agit de la plus grosse affaire de son histoire. Eh bien oui, quand même. Alors que le recours au 49.3 a mis le feu aux poudres dans l'hexagone, cette affaire trouve un écho tout particulier dans un contexte social de haute tension. C'est ça qui est beau. Parce que surtout que les sommes décrites dépassant les 100 milliards de dollars seraient bienvenues alors où on considère que le gouvernement fait des économies à bout de chandelle sous la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est 18 milliards d'ici 2030, alors que de l'autre côté, tu as 150 milliards. Donc en gros, tu récupères ces 150 milliards, tu es tranquille pour les 100 ans, pour les 100 prochaines années si tu veux au niveau de la retraite. C'est un truc de malade. Et non, voilà, quoi qu'il en soit, ce nouveau cas ne va pas arranger la défiance à l'encontre des banques. Mais non, les banques, ça va. Par contre, cette terre des cryptos, là, ça ne va pas du tout. Certains observateurs estiment que cette défiance bancaire pourrait aussi se traduire par un afflux massif de capitaux vers les cryptomonnaies. Ça serait bien, tu vois. Et notamment vers le roi Bitcoin. Rappelons au passage que Bitcoin a été créé sur les ruines de la crise bancaire de 2008 consécutive à la faille des banques de Lehman Brothers. Et peut-être que 2023, ça va être, bim, l'autre boom sur les cryptos, le Bitcoin, avec toute cette faillite des banques et tout, ces petites magouilles qu'il y a dans les banques. Troisième news, les amis, très intéressante. Selon le PDG de Galaxy Digital, le gouvernement devrait craindre l'intelligence artificielle et non pas les cryptomonnaies. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. L'intelligence artificielle est-elle plus dangereuse que les cryptomonnaies ? C'est la question à se poser. Et donc, on a Mike Novogrotz, qui est PDG chez Galaxy Digital, a déclaré aux investisseurs qu'il était choqué par la régulation agressive accordée aux cryptomonnaies plutôt qu'à l'intelligence artificielle. Selon lui, cette technologie déclenchera une crise concernant la nature et la pertinence des informations trouvées sur Internet. Il parle de Deepfake Identity Crazies. Et donc, il nous dit, je cite, « Quand je pense à l'avancée de l'intelligence artificielle, je suis offisqué que nous abordons tant de la régulation des cryptos et pas du tout de la régulation de l'intelligence artificielle. » Je pense que le gouvernement a totalement pris les choses de travers. Et donc, pour Mike, l'IA déclencherait une crise d'identité dit Deepfake qui viendrait entraver les informations d'identité des personnalités sur le web. Et donc, il explique, « Dans beaucoup de cas, l'utilisation des cryptos s'appliquera sur les questions d'identité autour de l'IA. Vous trouverez bientôt un faux Mike, donc un faux lui-même, avec des cheveux. » Parce qu'il n'a pas de cheveux. « Comment pouvez-vous prouver l'identité d'une personne dans un monde comme ça ? » Et il nous dit, Mike, donc, il pense également que la blockchain jouera un rôle important pour pallier certains problèmes liés à l'IA. Il nous dit, « La blockchain et les cryptos actifs ont joué un rôle très important dans cette nouvelle industrie. Il est idiot de limiter l'ensemble du secteur à cause de Sam Barquet-Frit et de son Bermuda. » J'aime bien la petite quenelle qui l'a mis. Tiens, j'ai un peu fumé avec mon Velleda violet. Et donc, il nous dit aussi que, d'un point de vue technique, Enigma qui est persuadé que le marché des cryptos poursuivra sa trajectoire ascendante jusqu'à terme en 2023. En tout cas, elle est très bullish pour les cryptos. Il nous dit, « Le marché semble solide. Et lorsque j'examine techniquement sur les graphiques, nous avons eu des clôtures hebdomadaires très importantes. » Il parle de la belle bougie de l'espace de la semaine dernière, de la semaine d'avant plutôt. Je suis surpris de dire ça, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel je me trouvais fin décembre. On est tous en train de pleurer. Il ne serait pas étonnant que nous soyons beaucoup plus haut dans 3 mois, 6 ou 9. Donc, les méga-bullish en plus pour les cryptos pour 2023. Et donc, le gros rebond du marché crypto s'est répercuté positivement sur le bilan de Galaxy Digital, sur un peu tout le monde. En gros, l'entreprise a révélé que ses bénéfices pour le trimestre étaient dans le vert. Et Galaxy avait enregistré une perte sévère d'un milliard de dollars. Et maintenant, c'est bon, c'est bouché. Et donc, voilà les amis, dernière news qui fait une belle news poétique. C'est les 5 citations prophétiques de Satoshi Nakamoto, fondateur du Bitcoin. Et donc, les amis, le 3 janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto lance officiellement le Bitcoin, qui qualifie de « nouveau système de monnaie électronique open source en paire à paire ». Dans les premiers instants de la vie du Bitcoin, Satoshi Nakamoto s'est montré particulièrement hâtif sur les forums. Et depuis le 26 avril 2011, il publie un dernier message avant de disparaître définitivement. Tombe, 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 tombe. Néanmoins, une chose est certaine, Nakamoto avait une vision très prophétique de l'avenir et de sa création. On va voir toutes les prophéties qui sont révélées vraies qu'il a dit. Donc, première, si vous ne le croyez pas ou ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre. Désolé, c'est une phrase très connue. En gros, Satoshi était particulièrement occupé par le développement du Bitcoin, n'avait pas le temps d'en faire la promotion. Donc, si tu n'y crois pas ou tu ne le comprends pas, tant pis pour toi, je ne vais pas essayer de te convaincre. Alors que bon, de nos jours, c'est plutôt les gens essayent de parler, de convaincre. Bon, bref. Deuxième citation. « Dans quelques décennies, lorsque la récompense sera trop faible, les frais de transaction deviendront la principale compensation pour les nœuds de minage. Je suis certain que dans 20 ans, il y aura soit un très grand volume de transactions, soit aucun volume. » Donc, il a raison. Lorsque tous les Bitcoin seront minés, les seules récompenses, ce sera les frais. Donc, selon lui, aux alentours des 2030, soit le Bitcoin sera massivement utilisé dans ce cas-là, les mineurs seront payés avec les frais, soit il y aura disparu parce qu'il n'y aura plus de mineurs, il n'y aura plus rien. Mais en tout cas, s'il est très utilisé, même si les récompenses de minage seront vraiment ridicules au niveau des récompenses des Bitcoins nonnaies, à cause de tous les halvings qu'il va y avoir, il y aura les frais qui seront assez gros parce qu'il y aura un volume important, donc des frais importants sur la blockchain Bitcoin. Une autre citation. Au début, la plupart des utilisateurs utiliseront des nœuds de réseau. Mais au fur et à mesure que le réseau se développera au-delà d'un certain point, il sera de plus en plus laissé aux spécialistes avec des fermes de serveurs de matériel spécialisé. Wouah ! Donc autrement dit, Nakamoto va anticiper que le minage de Bitcoin deviendra être une activité industrielle. Mais t'imagines, tu sors ton petit algorithme comme ça et tu te dis que c'est bon, dans 10 ans, il y aura des fermes de minage entières. C'est la folie, le mec, c'est la folie. Il s'arrêt tout, il avait confiance dans son petit bébé, c'est fou. Et autre citation. Le problème fondamental des monnaies conventionnelles réside dans la confiance qu'elles requièrent pour fonctionner. Il faut faire confiance à la banque centrale pour qu'elle ne dévalorise pas la monnaie. Mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de manquements à cette confiance. Et il a tout à fait raison. Parce que qu'est-ce qu'on a eu à partir de 2020 ? Une crise Covid et les faillites bancaires. Et derrière ça, les banques centrales américaines et européennes ont imprimé de l'argent à un rythme record pour sauver l'économie. Et impression d'argent à un rythme record égale d'évaluation à un rythme record. Donc il avait prévu notre petit ami Satoshi. Et dernière citation. Être judicieux d'en acquérir, il parle du Bitcoin, au cas où le phénomène se répandrait. Si suffisamment de personnes pensent de la même manière, cela devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Donc comme on a pu le constater, certaines des citations de Satoshi Nakamoto se sont montrées totalement prophétiques sur l'adoption du Bitcoin. Le Bitcoin pour lutter contre le système fiduciaire, tout ce qui est autour du minage et tout. C'est magnifique. Voilà les amis, sur cette belle petite news poétique. Écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez prudents sur le marché crypto. Et on se voit ce soir pour la vidéo d'analyse comme tous les soirs. Les amis, gros bisous, bonne journée. A ce soir, bye bye.